Bonjour, aujourd'hui on va parler fiche de débit. C'est parti ! Alors si on prend la fiche de débit, on voit tout d'abord le plan. Le plan qui montre une réalisation, donc peu importe celle que vous faites, vous pouvez faire un simple croquis, très rapide, et quoi qu'il en soit, que ce soit une petite réalisation avec du bois de palette, que ce soit quelque chose de plus conséquent, il vous faut forcément faire une fiche de débit. La fiche de débit, ça ne vous prend pas beaucoup de temps à faire, mais ça évite les erreurs, les doublons, les approximations. Il faut savoir que parfois quand on réalise un projet et qu'on ne fait pas de fiche de débit, ce qui arrive, c'est qu'on oublie de faire une pièce. Et le fait d'oublier de marquer une pièce, de faire une pièce de plus, eh bien ça nous oblige à re-régler les machines. Et on sera, le fait de régler une deuxième fois, c'est source d'approximation. On ne peut pas retrouver parfaitement le même réglage. C'est extrêmement difficile. C'est ce qu'on dit, que le deuxième réglage n'est jamais identique au premier, même si ça s'approche, ce n'est jamais identique. La fiche de débit nous permet justement d'être sûr d'avoir produit assez de pièces. C'est ce qu'on voit sur la seconde partie. Donc la fiche de débit, c'est ça. Vous allez retrouver dessus, donc, la désignation. Donc ça, c'est à vous de marquer les noms, les montants, pieds, les traverses, le plateau, etc. Donc tout ça, vous repérez dessus. Vous mettez un repère. Ça peut être une lettre, ça peut être un chiffre, ça peut être une lettre plus un chiffre. Ça, c'est à vous de voir. Alors, moi en général, c'est vrai que j'aime bien utiliser les lettres ou les chiffres. La quantité, alors le nombre de pièces à produire. Alors là, il faut penser que dans le nombre de pièces à produire, en fonction des pièces, moi personnellement, j'en mets toujours plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a une moulure à réaliser, une plate-bande, qu'on a un usinage à faire sur une pièce, c'est bien d'avoir une pièce de plus au moins pour régler la machine. Ça nous permet de pointer notre outil à la toupie, par exemple. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire nos passes. Ah, on n'est pas à la bonne épaisseur, on continue. Ah, on est descendu un peu trop. C'est pas grave, après tout. C'est un outil d'essai. C'est une pièce d'essai. Cette pièce d'essai va vous servir, si vous avez justement de l'usinage à la toupie à faire, de cale-martyre, par exemple. Puisqu'on le verra en détail sur l'utilisation de la toupie en sécurité, mais il nous faut toujours une cale-martyre. Donc, c'est une pièce qu'on vient placer derrière celle à usiner, quand on travaille avec le chariot. Et notre pièce-martyre doit être de la même épaisseur que notre pièce à usiner. Donc, si elles ont été travaillées ensemble, c'est parfait. Et ça, vous verrez plus tard pourquoi c'est parfait. Ensuite, on va trouver la matière. Donc, c'est l'essence. Alors, l'essence pour du bois massif, mais aussi, si c'est des dérivés de bois, c'est-à-dire agglomérés, contreplaqués, etc., vous pouvez tout noter. Votre palette, peu importe. Ensuite, les dimensions. Par contre, les dimensions, vous notez les dimensions finies souhaitées. C'est-à-dire, pour votre projet, ma pièce doit faire tant. Point. Après, ce qu'on voit sur la partie base, donc, de cette feuille, c'est qu'il faut toujours prévoir des surcotes, car les dimensions indiquées sont celles de pièces finies. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, on voit le petit schéma avec le rectangle qui représente notre bois brut. En longueur, on part toujours sur 50 mm de plus. 50 mm, 5 cm. Ça nous permet d'éviter les désagréments qu'on peut avoir quand on passe notre bois à la raboteuse, par exemple, et qu'on a du talonnage. Du talonnage, c'est ça. Vous voyez le petit morceau qui est taillé un petit peu plus bas. C'est un défaut qui arrive quand on a un problème de réglage. Que ce soit au niveau des tables pour la partie décauchisseuse ou alors de la table de rabotage. Et en largeur, on prévoit 10 mm de plus. Ce qui nous permet d'écarire. Écarire, c'est travailler nos faces en les passant d'abord sur la décauchisseuse, puis à la raboteuse pour obtenir un parallélipipède parfait. Donc, un joli rectangle, un joli pavé. Avec ça, quand vous gardez ces surcotes, vous êtes sûr d'avoir vos pièces finies souhaitées, sans erreur. Alors, pour l'épaisseur, eh bien, on ne va pas donner de mesures précises en plus. C'est en fonction des plateaux, de ce que vous avez. Et après, à vous de vous adapter. Voilà, c'était une petite vidéo très courte sur les fiches de débit. Petit rappel, donc, pour les exercices Memento, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos, vidéos, ou ce que vous avez fait par mail. Donc, je vous mets le mail dans la description ou par discussion privée sur Messenger, sur Facebook. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire si ça vous a plu. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501